Salut les mecs ! Alors aujourd'hui on va plonger dans le monde sombre et intriguant de Death Note donc préparez-vous quand même à découvrir les 10 théories les plus fascinantes qui entourent ce chef-d'oeuvre du suspense s'il en est, en tout cas dans le monde de l'anime Voilà, on va parler quand même de tous les secrets qui tournent autour de la mort de Elle on va parler des vérités cachées sur les Shinigamis on va parler, voilà, de la fameuse théorie de est-ce que Elle devient un Shinigami après sa mort ou pas, bon bref on va parler quand même de pas mal de trucs et donc en principe, chaque théorie dont on va parler aujourd'hui en cette vidéo devrait vous tenir pas mal en haleine en sachant tout de même qu'une partie des théories que vous verrez effectivement dans cette vidéo proviennent d'une vidéo ultérieure, hein, que j'ai sortie il y a quasiment un an sur les théories Death Note donc en réalité, voilà, c'est un peu des nouvelles et des anciennes théories un peu mélangées donc en principe ça devrait plaire à tout le monde, voilà Alors sans plus attendre, c'est parti pour le top 10 des théories les plus fascinantes de Death Note Le monde des Shinigamis serait la Terre dans le futur Alors oui, imaginez un instant que le monde des Shinigamis dans Death Note soit en réalité la Terre dans un futur lointain Cette théorie propose effectivement que le royaume des Shinigamis souvent représenté comme un endroit désolé et sombre est en fait une version post-apocalyptique de notre monde Les Shinigamis avec leur apparence squelettique et décharnée pourraient être bien les descendants mutants des humains après une catastrophe mondiale Death Note pourrait donc, en effet, être des artefacts futurs, hein, créés par des humains de 2000 ans afin de maintenir un semblant contrôle sur les survivants Cette théorie est renforcée par le fait que les Shinigamis montrent une connaissance approfondie du monde humain et des comportements, euh, bah, de ceux qui habitent la Terre comme si eux-mêmes faisaient partie un peu de la population, euh, il fut un temps Et si le monde des Shinigamis est effectivement la Terre dans le futur cela ajouterait effectivement une nouvelle couche de profondeur de désespoir A l'histoire de Death Note, tant seulement ce qui semblait être un royaume mythologique, hein, des Shinigamis on a un avertissement sombre, euh, à l'humanité vis-à-vis de son avenir Et bon, ça voudrait dire qu'effectivement les Shinigamis, les humains du futur auraient trouvé un espèce de portail pour, euh, aller dans le passé afin de rendre visite aux humains Voilà, écoutez, euh, pourquoi pas ? Bon, maintenant parlons de la fameuse théorie, hein, peut-être la théorie la plus connue de l'univers de Death Note Bah oui, effectivement, Light serait réincarnée en Shinigami C'est donc l'une des théories les plus populaires de Death Note, hein, qui stipule que Light Yagami est réincarnée en Shinigami après sa mort à la fin de l'anime et à la fin du manga Et on le verrait apparemment dans Death Note Relight Donc dans le film Death Note Relight, qui est une espèce de compilation de tous les épisodes, euh, en deux films bien compacts On voit effectivement un Shinigami sans nom, qui apparaît, euh, avec effectivement, bon, euh, une coupe de cheveux qui pourrait peut-être faire penser à Light, euh, voilà, avec des vêtements qui auraient été portés par Light durant l'anime Euh, voilà, bon, parce qu'effectivement, le Shinigami porte un manteau taché de sang qui ressemble à celui que Light portait lorsqu'il est mort De plus, sa bouche et sa voix sont assez similaires à celle de Light Il montre également une connaissance inhabituelle des préférences de Ryuk, notamment son amour pour les pommes Et lui en lance une, euh, de manière similaire à Light, hein, afin de, genre, le payer pour qu'il lui raconte l'histoire de Light Et bien que l'histoire originale de Death Note affirme que rien ne se passe après la mort Les incohérences de continuité entre la série originale et ReLight laissent la possibilité, eh bien, voilà, ouverte De ce Shinigami soit en effet Light D'autant que Ryuk l'affirmera lui-même au tout début du manga, euh, voilà, ceux qui utilisent le Death Note ne vont ni au paradis ni en enfer Donc alors, peut-être que, bah, au lieu de ça, ils vont dans le monde des Shinigami, c'est très logique Elle aurait le syndrome de Marfan Alors, on va parler, bien évidemment, de Elle, le célèbre détective de Death Note Qui pourrait, effectivement, souffrir d'une maladie d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Marfan Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome ? En fait, c'est juste un trouble génétique qui affecte le tissu conjonctif Ce qui entraîne, forcément, des caractéristiques physiques spécifiques Telles qu'une grande taille, des membres allongés et des doigts arachno-dactyles C'est-à-dire des doigts longs et fins, en gros Et Elle, il faut le dire, présente plusieurs de ces caractéristiques C'est-à-dire qu'il est très grand et mince Et que ses doigts sont souvent représentés de manière extrêmement long et fin De plus, il adopte constamment une posture accroupie Et semble éviter les mouvements rapides Ce qui pourrait être dû à une faiblesse musculaire ou à des problèmes d'articulation associés Bien souvent au syndrome de Marfan Et en plus de ses caractéristiques physiques, Elle a souvent l'air un peu fatiguée Avec des cernes sous les yeux Ce qui pourrait être lié à des problèmes de sommeil et à un autre symptôme Parfois associé au syndrome de Marfan Et bien que cette théorie ne soit pas vraiment confirmée par les créateurs de Death Note Elle offrirait effectivement une explication intéressante Sur l'apparence et le comportement unique de Elle Si Elle n'avait pas été tuée par Light Il serait probablement allé en prison Parce que oui, comparé à Lightyagami Elle semble être un peu l'archétype du bon gars Mais cela étant dit, s'il n'était pas mort Et bien il aurait probablement fini en zonzon Parce que plusieurs de ses actions pourraient être considérées comme des crimes ultra graves Tout de même, et bon voilà, je reste poli Parce que tout d'abord il utilise un condamné à mort comme appa pour attirer Kira Ce qui est totalement illégal selon les lois japonaises Que les exécutions doivent se dérouler dans un centre de détention à l'abri des regards du public Et non à la télévision De plus, Elle détient et torture Missa Amane pendant des mois sans aucune preuve Ce qui pourrait effectivement être considéré comme une détention illégale Et une violation des droits de l'homme Parce qu'effectivement, bon, il trouve 2-3 cheveux à elle sur les cassettes de Kira Mais bon, c'est pas assez comme preuve suffisante normalement pour torturer quelqu'un Bon d'ailleurs en fait tu peux pas torturer quelqu'un Déjà, tout simplement Y'a pas de procès, y'a rien du tout Il fait de même avec Light Bien que ce dernier ait effectivement accepté volontairement Ce qui rend la situation légèrement différente Cela étant dit, il faut pas oublier le fait qu'elle saisit les fesses de Missa En essayant de lui voler son téléphone portable Ce qui pourrait être interprété comme du harcèlement Voilà Je vous fais pas un dessin Tous ces éléments montrent que Elle se croit être au-dessus des lois Aurait pu faire face à de graves conséquences juridiques s'il n'était pas mort Passons à la théorie selon laquelle Missa a mané la fameuse alliée de Kira Et donc l'épouse de Light Et finalement tué par le Death Note Après la fin officielle de Death Note Parce que oui, bien que la fin officielle de Missa ne soit pas explicitement montrée dans le manga Ou même dans l'animé Plusieurs indices suggèrent une fin tragique pour elle Déjà après la mort de Light Missa est vue pour la dernière fois debout sur le rebord d'un bâtiment Qu'il est sentant tant qu'elle pourrait se suicider par désespoir Cependant, certains fans pensent qu'elle a été tuée quand même par un Death Note Que dans l'univers de Death Note, les utilisateurs du carnet maudit finissent souvent par subir une fin tragique Et il est possible que l'un des Shinigami ait utilisé le Death Note afin de mettre fin à sa vie Ou que l'un des autres utilisateurs humains du Death Note l'ait fait Pour s'assurer qu'elle ne devole pas des secrets compromettants Et cette théorie est d'autant plus crédible qu'en réalité Missa a mané ne devrait pas pouvoir mourir aussi tôt Parce que étant donné qu'elle a récupéré toute la durée de vie de Rem Après que Rem est effectivement sacrifiée pour elle Mais normalement elle devrait au moins vivre jusqu'à 80 ans Au moins minimum Ça c'est vraiment le minimum du minimum Donc le fait qu'elle meurt à même pas 25 ans Bon, voilà Ça peut effectivement faire poser des questions à certains Parlons un peu de la fin alternative de Death Note Alors, effectivement, pour ceux qui connaissent Il existe effectivement une version alternative du manga Death Note Où Light ne meurt pas face à Nier mais survit Et en réalité, continue à tuer les criminels jusqu'à un âge avancé Et d'ailleurs, il me semble qu'il devient même le président des Etats-Unis Donc oui, forcément le mec, voilà Il n'a pas trop perdu son temps non plus Et le problème, c'est que lorsqu'il meurt enfin Il doit quand même payer pour ses crimes En revivant chaque mort qu'il a causé avec le Death Note Et après avoir vécu plusieurs centaines de morts Light se ressaisit et propose à Ryuk de l'aider A reconstruire le royaume des Shinigami En échange de l'arrêt de cette torture Et Ryuk, forcément intrigué et amusé par cette proposition Décide d'emmener Light rencontrer le roi des Shinigami Et c'est effectivement la fin de ce one-shot Le gros intérêt de ce one-shot C'est que ça répond un peu à la fameuse question De est-ce que les utilisateurs de Death Note Deviennent des Shinigami après leur mort Et donc clairement, là, ce one-shot répond Très clairement, non On se demande alors comment les Shinigami Prennent vie Ils viennent d'où Et qui est ce fameux roi des Shinigami Bref, il y a beaucoup de questions Laissées en suspens par ce one-shot Bon, en ce qui me concerne, c'est pas canon Mais pourquoi pas, c'est intéressant En tout cas, c'est un one-shot qui est original Voilà, qui essaie un peu de nous prendre par surprise Maintenant, le problème de l'originalité Du fait de, comment dire D'essayer de toujours prendre les lecteurs par surprise C'est qu'il faut les prendre par surprise Mais il faut surtout répondre à nos questions Et faire en sorte que ça puisse Comme dire, avoir un brin de consistance Avec l'anime de base Et le manga de base Là, c'est surprenant C'est vrai qu'on ne s'y attend pas On s'attend tous, effectivement A ce que Light devienne Shinigami Mais bon, à la fin, on dit Ouais, ouais, non Il ne devient pas Shinigami Ok, mais alors Les Shinigami viennent d'où ? Qu'est-ce que le Death Note ? Enfin bref Encore une fois, beaucoup de questions Laissées en suspens Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave Dès le début du manga Ryuk est clair Sur le fait qu'il refuse À ton prix Et quoi qu'il arrive De se mêler au plan de Light Il est hors de question, évidemment En tout cas, c'est ce qu'il dit Qu'il lui vienne en aide D'aucune sorte Voilà De plus de toutes les manières Ryuk est un Shinigami Un dieu de la mort Et donc, par conséquent Il n'a pas à s'ingérer Dans les affaires de simple mortel Ryuk se présente ainsi Comme étant détaché De la quête de Light Totalement neutre, en fait Observant les actions de son compagnon Parfois prenant plaisir Et parfois s'ennuyant Mais en ne prenant jamais Véritablement parti pour lui Et en ne l'aidant jamais D'aucune façon Ou pas, finalement Car oui Lorsque l'on met de côté La posture d'observateur impartial De Ryuk Et qu'on se concentre Uniquement sur ses actions Bah on réalise finalement Et rapidement Que Ryuk est justement Loin d'être neutre En fait Et aidera en réalité Light À de multiples reprises On peut noter la fois Où Ryuk repère Ray Painbar Qui était en train en fait De filer Light Et bon bah voilà Ryuk accepte également De donner à Light L'emplacement de la totalité Des caméras placées dans sa chambre Lorsque la brigade anti-Kira Décide d'espionner la famille Agami Enfin voilà Évidemment On pourra toujours me répondre Que dans ces deux cas Et bien Ryuk n'a aidé Light Que dans la mesure Où ça l'a rangé personnellement Vu qu'apparemment Bah Ryuk Déteste faire suivre D'une part Et qu'il ne peut pas manger ses pommes Tant qu'il y a des caméras D'autre part Bon déjà Pour le deuxième exemple C'est ultra con Parce que rien Techniquement N'empêche Ryuk D'aller voler des pommes A la supérette du coin Loin des caméras Mais bon A la limite A de béton Mais en fait Le truc c'est quoi C'est qu'il y a d'autres instances Où Ryuk prête main forte à Light Sans que rien ne l'y oblige Comme lorsque Par exemple Il accepte d'écrire De fausses règles Dans le cahier à la demande de Light Afin de tromper elle Après la mort d'Iguchi Donc juste après L'arc Yotsuba Si je ne m'abuse Ce qui permet ainsi A Light De se Fabriquer un alibi En béton Armé D'autre part Ryuk Sommera Le Shinigami Sido De rester en retrait De ne pas intervenir Lorsque la police japonaise Attaque la base de Mélo Et ce n'est pas tout cas Dans l'anime Ryuk ira jusqu'à agresser Le pauvre Sido Qu'il n'en a certainement Pas demandé tant Il mentira également à Nir Sur le fait que Certaines des règles du cahier Soit fausses Il remettra le death note Amikami Au nom de Kira Et dira à Amikami Que Kira l'a choisi Lui transmet ses instructions Bref On va s'arrêter là Il est donc évident Que Ryuk Est tout sauf neutre Et qu'il aide Light Dès qu'il lui est possible De le faire Et donc Forcément Ça nous amène A la question fatidique Pourquoi ? Et c'est là Que notre théorie Entre en jeu Justement Car selon cette dernière Ryuk manipule Light Depuis le début Et l'aide à aller Jusqu'au bout De son projet De nouveau monde Entre guillemets Pour la simple et bonne raison Que c'est extrêmement Divertissant à observer Et en fait Même cette impartialité Feinte de Ryuk Est un facteur Qui rend le tout Plus divertissant Pour le Shinigami Puisque cela force Light Et à utiliser son cerveau Pour trouver des solutions Tout seul Voilà On peut par exemple Noter la séquence Avec Naomi Misora Où effectivement Naomi Misora Donne un faux nom A Light Ce qui l'empêche Forcément de la tuer Et donc là Ryuk aurait pu aider Directement Light Il ne l'a pas fait C'est plus marrant De le voir Essayer de se débattre Et trouver un moyen De retourner le cerveau De Naomi Misora Afin qu'elle lui donne Son vrai nom Alors voilà Vous avez compris C'est un dispositif scénaristique Qui rend l'anime Plus intéressant Et le faisant Avancer à un rythme d'enfer De plus Cela évite à Ryuk Quand même Le triste destin De Rem Et de Gélus Qui eux N'ont clairement pas été impartial Surtout concernant ça Et ça leur a coûté leur vie En fait Sans l'aide de Ryuk Light n'aurait probablement Pas passé l'épisode 5 Et ça n'aurait pas été Vraiment très divertissant Pour Ryuk Justement Ce qui explique pourquoi Le Shinigami File constamment Des coups de pouce A Light Bah Jusqu'au moment Où il finit par se lasser Et écrive le nom de Light Dans son propre destote A la fin du manga Et donc Au final D'après cette théorie Le vrai mastermind Le vrai génie Du manga Ce ne serait ni elle Ni Light Mais bel et bien Ryuk Bon Evidemment A première vue Cette théorie Semble être Un peu inutile Parce que oui Evidemment Elle ment C'est pas une théorie On le voit effectivement Mithonner A de multiples reprises Au cours du manga Et de l'anime Ça n'a rien d'une théorie Je le répète Que ce soit son stratagème Avec Lind L Taylor Le délire avec les photos Qu'il présente à Light Pour le tester J'en passais des meilleurs Elle profère des mensonges Attire la rigot Et c'est tout à fait officiel Pas besoin d'une théorie pour ça Sauf que peut-être que si En fait Parce que S'il y a effectivement Des éléments Qui ont été officiellement Présentés comme étant faux Dans le manga Et qui sont sortis De la bouche de Elle Bah il y en a d'autres Qui n'ont jamais été démentis Et qui pourtant sont certainement Des gros mythos de Elle On va commencer Avec le commencement Déjà Avec les pourcentages Parce que Vous le savez Et ça c'est un peu Une des marques de fabrique De Elle Tout au long de son enquête Sur Light Elle nous sort des pourcentages Sur la probabilité Que Light soit Kira Et à chaque fois Que Light fait quelque chose Peu importe Le mec qui peut Se rouler par terre Faire des galipettes Voilà Oh ! Le taux de probabilité Qu'il soit Kira Vient de monter à 5% Vous connaissez De toute façon C'est devenu un même Et on sait maintenant Que tout cela N'est que du bluff Parce que Tsugumi Oba Encore une fois L'auteur des SNAP A lui-même avoué Qu'à partir du moment Où Elle commence à sortir Des pourcentages Bah c'est qu'il est A 100% certain De la culpabilité De la personne Qu'en fait Il a juste Encore pas assez De preuves Pour l'inculper Et c'est logique Car Elle ne se serait Jamais déplacée Lui-même Et donc ainsi Contrevenir à son anonymat Pour un type Light Qu'il considérerait Comme avoir moins De 1% D'être le coupable Ça n'aurait aucun sens Ce qui veut dire Qu'elle a menti Également Lorsqu'il dit A Soichiro Yagami Qu'il croit En l'innocence De son fils A l'hôpital Il est également Vraisemblable Qu'elle Est mitonnée Lorsqu'il affirme Qu'il considère Light comme son amie Ou même Qu'il pourrait tomber Amoureux de Missa Tout cela Ce n'est que Du théâtre Du bluff Afin de baisser sa garde De faire baisser sa garde A tout le monde Aussi le côté Un peu Autiste Entre guillemets De Elle Son côté Inadapté social Serait également Une feinte Pour faire croire A tout le monde A tous ceux Qui l'entourent Qu'il est hors du coup Alors qu'il est justement Au contraire Très socialement éveillé Et peut saisir Des indices de langage corporel Qu'un véritable autiste Ne pourrait jamais capter Et on en vient Ainsi Au plus gros mensonge De Elle D'après cette théorie Et bien C'est la justice Parce que dans l'épisode 2 Elle affirme En parallèle de Light Qu'il représente la justice Et bien qu'il dit Être du côté Du bien commun Et qu'il poursuit Qui ira pour mettre fin A ses meurtres Et blablabla Pour des raisons Purement altruistes À Skip Et bien Certaines de ses actions Soulèvent des doutes Quant à la sincérité De ses motivations Pour commencer Elle n'hésite jamais A recourir à des méthodes Controversées Pour atteindre son objectif On peut prendre par exemple Le fait de torturer Missa Amane Ou d'utiliser Les condamnés à mort Comme APA Donc voilà Tout ça c'est un peu Des exemples de comportements Qui semblent être En contradiction Avec l'idée De servir la justice Ensuite Elle est profondément Obsédée par la capture De Kira Au point de mettre Sa vie en danger Et donc De prendre des risques Inconsidérés Cette obsession Peut parfois L'amener à agir De manière irrationnelle Et à mettre de côté Les principes de la justice Qu'il prétend représenter Troisièmement Comme indiqué précédemment Elle n'hésite pas A mentir Et à manipuler Pour parvenir à ses fins Cela peut suggérer Qu'il est davantage Intéressé par la résolution Du cas Kira Que par la véritable justice Et donc Lorsque l'on considère Ces éléments Il est possible De soutenir la théorie Que elle Pourrait être davantage Motivée par le désir De prouver sa propre intelligence Que par une véritable Quête de justice Aussi S'il a été atteint Du complexe de Dieu Et bien Elle Au contraire Souffrirait ainsi Du complexe Alors très simplement Cette théorie suggère Bah voilà Que Nier a étudié Testnot Que Giovanni a piqué à Mikami Pour justement Contrôler Mikami Lors de la confrontation finale Contre Light Dans l'entrepôt Et cela expliquerait également Pourquoi Mikami s'est suicidé Cette théorie est Sympa Bien que bon Comme je l'ai lourdement indiqué Lors de mes deux vidéos Sur les incohérences Testnot Cette confrontation De base n'a aucun sens Puisque Light Sachant plus de 3 jours A l'avance La localisation de son rendez-vous Voilà Il aurait pu envoyer Des mercenaires de cartel Pour refroidir Nier Et sa team Que sais-je encore Bref je vais pas vous la refaire Sans même parler du fait Que Giovanni A copié 27 000 noms Dans le faux testnot En 24 heures Le mec il a forcé La banque de Mikami Il est revenu chez lui Il a copié 27 000 noms Il revient dans la banque Il la reforce Il remet Le faux testnot Enfin voilà quoi Et il se rebat Donc voilà Tout ça en 24 heures Oui bien sûr Evidemment Evidemment Y'a pas de soucis Mais bon Encore une fois Cette théorie reste intéressante Ce serait intéressant Parce que ça montrerait Que Nier n'est finalement Peut-être pas aussi différent De L Et donc peut-être pas aussi différent De Light Ah ok Tout le monde connait la théorie Comme quoi Light devient un Shinigami Après sa mort Le même Shinigami Que l'on voit d'ailleurs Dans le testnot Re-Light J'en ai déjà parlé Au début de la vidéo Donc tout le monde a entendu Parler cette hypothèse Voilà Inutile de trop s'attarder là-dessus Cela dit Cette supposition Va nous permettre D'aller encore plus loin Et d'ainsi affirmer Que Light avait carrément prévu De se faire buter face à Nier A la fin du manga Et ça pourrait expliquer Pourquoi il perd Alors qu'il avait pourtant Toutes les cartes en main Et c'est là où vous me demandez Mais pourquoi Light Ferait exprès de se faire buter Et c'est là où je répondrai A votre question Par une autre question Est-ce que Light Pourrait vraiment se satisfaire D'être la soi-disant Divinité du nouveau monde Alors qu'il pourrait carrément Devenir un véritable dieu de la mort Donc un Shinigami Et oui Le concept de cette théorie C'est que Light aurait découvert Le lien entre les utilisateurs Du Zestnot et les Shinigami Et qu'il a ainsi planifié Sa propre transformation En un être immortel Parce que lorsque Ryuk Évoque pour la première fois La possibilité d'obtenir Des yeux de Shinigami En échange de la moitié De la durée de vie restante Durée de vie restante Du mec qui utilise le Zestnot Light répond Qu'il aurait préféré avoir des ailes Et à première vue Cela semble être juste Une simple réplique Mais il est possible Que Light ait saisi Un élément crucial De cette proposition En considérant que Les utilisateurs du Zestnot Peuvent obtenir des yeux de Shinigami Ils pourraient avoir déduit Que ceux qui utilisent un Zestnot Se voient réincarner en Shinigami Après leur mort D'autant que Ryuk Dira bien que les utilisateurs Du Zestnot N'iront ni en enfer Ni au paradis Et clairement Bon On peut raisonnablement penser Que Light Du haut de son QI A 5 chiffres A compris quand même Un peu de quoi il en retournait Parce que oui Une fois devenu Shinigami Bah bon Ça le débarrasse quand même De pas mal de limitations Qui sont donc propres Aux êtres humains Bah oui Invincible Immortel Capable de connaître Les noms de ses victimes Rien qu'en les regardant Qu'est-ce que Light Pourrait vouloir de plus ? Donc sachant que De toutes les manières Ça m'aurait été inévitable Et bien Light Aurait décidé Sous sacrifier consciemment Pour atteindre Un nouveau niveau De puissance Et de domination Bien que cette théorie Puisse sembler audacieuse Elle offre une perspective Intrigante Sur les motivations de Light A la fin de l'histoire Si Light avait Véritablement compris le lien Entre les utilisateurs Du Death Note Et les Shinigami Sa mort aurait effectivement Pu être une étape Soigneusement orchestrée Pour atteindre Un statut encore plus élevé De puissance et de contrôle Même au-delà De la vie humaine Ça aurait été quand même Un sacré twist C'est-à-dire que Light meurt Et on dit Ouais c'est bon Le bien gagné Trop bien Voilà We did it Et après Juste après Bon hop Réincarnation en Shinigami Tout le monde crève Le game over Le game over D'enfoiré Enfin bref Tout d'abord Il est quand même De bon ton De rappeler Que le trait de personnalité Le plus connu de Light Yagami N'est autre que son arrogance Le mec a clairement Une très haute opinion De lui-même Le premier épisode N'est pas encore fini Qu'il se proclame déjà Dieu de nouveau monde Quand même Bon Le cas se prend pas Vraiment Pour rien du tout Ça c'est une évidence Et le fait que Light Est un complexe de supériorité gigantesque Elle famoso Complexe de Dieu Semble être Une vérité établie Pour tous les fans De Death Note Et c'est justement là Que ça commence à devenir intéressant Car la théorie qui va nous intéresser Bah maintenant Affirme justement Qu'il n'en est rien Je vais vous expliquer Light possède effectivement Une vision du monde Très manichéenne C'est à dire Une vision noir et blanc Les gentils contre les méchants Bon voilà Pas vraiment dans la nuance Pas vraiment dans la nuance Le Light Yagami Bon Et d'ailleurs L'auteur de Death Note C'est à dire Tsugumi Oba Le décrit lui-même Comme étant Voilà Totalement pur Et qu'en réalité C'est à cause de sa pureté De son incapacité A saisir les nuances Qui a projeté Qui a fait s'effondrer Light Dans les ténèbres Et donc Le complexe de Dieu De Light A souvent été attribué Bah forcément A son orgueil excessif Cela dit La théorie stipule Au contraire Que la véritable origine De ce complexe En réalité Est une sorte de mécanisme De défense Vis-à-vis de ses propres actions Pour rappel Le premier homme Que Light tue C'est donc l'homme Qui retient en otage Des gens au sein D'une école maternelle Bref Vous vous rappelez Bah ça le fait pas vraiment paniquer Il est choqué Certes Mais il reste calme Le Light Il n'a pas vu la chose lui-même Enfin je veux dire Le mec est mort Voilà Hors caméra Donc bon C'est difficile à se figurer Tout ça en réalité Bon un mec est mort Mais il l'a pas vu Par contre Le second meurtre Qu'il perpétue avec le Death Note Là c'est une autre histoire Parce que Light est physiquement présent Et voit un pauvre type Qui était en train Effectivement d'embêter Une fille dans la rue Bah se faire Isekai Par un camion Donc voilà Et dans le manga Light reconnaîtra même Que ce mec Bien qu'il soit effectivement un connard Ne méritait certainement pas la mort Juste pour avoir harcelé une femme Voilà Peut-être un petit shitstorm Sur Twitter Mais ça s'arrête là Donc Light manque Presque de vomir En réalisant qu'il a Véritablement tué deux personnes Mais c'est seulement A partir de ce moment là Lorsqu'il reconnaît Que sa deuxième victime Ne méritait pas la mort Qu'il commence A considérer le Death Note Comme un moyen de nettoyer le monde Et Nanani Divinité du Nouveau Monde Je vous la refais pas Et c'est normal d'une certaine manière Parce que sinon Light ne serait lui-même Qu'un meurtrier Est-il pas vrai ? Il se prend pour un dieu Pour ne pas avoir à assumer ses actes Comme n'importe quel humain Aurait à le faire C'est ça le truc Et cela explique en partie Pourquoi Light est tombé Si facilement dans le piège de Elle Avec Lind L. Taylor Rappelez-vous Parce que si on y regarde bien Light se fiche totalement De ce que le mec dit Lorsqu'il a viande Qui va attraper Kira Par contre Là où Light se met directement A serrer A péter un câble C'est quand Tyler Dit que Kira est mauvais Et même maléfique Et donc là A partir de ce moment là Light perd immédiatement Son sang-froid Il perd pied Il commence à proclamer Sa droiture Il se jette dans le piège de Elle En tuant Tyler Avant de pousser son premier rire De dingue Dans la série Bref Et donc La raison pour laquelle Le piège de Elle A si bien fonctionné C'est justement parce que Elle a touché Sans le savoir Au coeur même De Light Light doit avoir raison Dans sa tête Il doit être une divinité Ce qui n'est pas Mais dans sa tête Il doit l'être Parce que le problème C'est que s'il n'est pas une divinité Il n'est rien d'autre Qu'un criminel Un meurtrier Et Light ne pourrait pas Vivre avec lui-même Si c'était le cas Seules deux entités Ont le droit De décider qui vit Et qui meurt Les tribunaux Bon Et Dieu Et donc Light s'accroche Désespérément à la seconde option Comme une bouée de sauvetage C'est assez pathétique Mais c'est comme ça Ainsi Pour sa propre santé mentale Il était primordial pour Light De se considérer comme Au-dessus des autres Afin de rester juste Dans son propre esprit Et de pouvoir encore Se considérer comme étant Une bonne personne Comme faisant partie des gentils Entre guillemets Parce que Light ne peut pas Fonctionner dans un monde Où il n'est pas du côté De la justice Et si cela signifie Qu'il doit se convaincre Qu'il est alors Au-dessus des autres Et bien bon Soit Car croire le contraire Serait la destruction de son monde Et décimerait ainsi Son sens De soi Alors voilà La vidéo est terminée En espérant qu'elle vous ait plu N'oubliez pas de vous abonner Pour encourager la chaîne Et si vous voulez Effectivement Voilà D'aventure Me soutenir davantage Jetez un oeil A nos t-shirts Et mucs disponibles Dans la boutique Vous pouvez aussi Effectivement Faire un petit don Via Paypal Afin de soutenir financièrement La chaîne Car elle en a grand besoin Voilà Petit coup de Patreon Petit coup de PDF Si vous voulez Effectivement Vous jeter dans l'aventure YouTube Bref Quoi qu'il en soit Prenez soin de vous Et à la prochaine